Il semble que les smartphones soient capables de tout faire de nos jours, mais ils ne peuvent pas se transformer en télévision murale, ni effacer eux-mêmes les rayures sur leur écran avec un produit quotidien. C'est là que tu auras besoin de quelques astuces. Essaie d'utiliser la lentille d'un pointeur laser pour obtenir des photos macro ultra nettes. Place la lentille laser dans l'extrémité ouverte d'une épingle à cheveux, mêle-la sur ton appareil photo arrière et fixe l'épingle avec du ruban adhésif. Voilà une bonne idée pour la prochaine fois que tu voudras regarder des films sur ton smartphone. Utilise tes lunettes comme support. Plie-les et pose-les à l'envers sur une surface plane. Ton téléphone reposera solidement entre les branches et les verres le maintiendront en place. Cool ! Si tu es plutôt bricoleur, prends un gobelet en carton, fais un trou sur le côté et mets ton téléphone dedans. N'oublie pas de faire des petites languettes pour le maintenir en place au fond, comme ceci. Maintenant, évitons que le cordon du chargeur ne se casse. Retire le ressort d'un stylo à billes et enroule-le autour de l'extrémité du câble, près du port. C'est la partie vulnérable qui se plie le plus et qui est susceptible de se déchirer. Le ressort l'en empêchera. Arrête ça ! Désolé, je me rappelais juste que ma mère me disait. Tu as de longs câbles électriques qui traînent partout, qui s'emmêlent et qui font du désordre ? Prends un crayon, fixe un côté du câble avec un clip, enroule le câble autour du crayon et fixe l'autre extrémité avec un autre clip. Chauffe un peu avec un sèche-cheveux, retire les clips et tu auras un câble bouclé moins encombrant. Les clips sont également très utiles pour organiser les câbles autour de ton espace de travail. Il suffit de passer les câbles dans les poignées des pinces et de les fixer sur ton bureau. C'est encore plus efficace et plus esthétique si tous les clips sont de couleurs différentes. Maintenant que tu sais où se trouve chaque câble, ils ne tomberont pas sur le sol et ne s'emmêleront pas. Prends un autre de ces clips et trois élastiques à cheveux pour fabriquer un support de téléphone pour la voiture. Première étape de la préparation, retire l'intérieur de deux des élastiques à cheveux. Tu auras besoin des gaines extérieures en tissu. Ensuite, enlève les poignées des pinces et place une gaine en tissu sur chacune d'elles. Dernière étape, remets les poignées sur le clip et attache le troisième élastique autour des deux au milieu. Tu peux maintenant fixer le clip à ta bouche d'aération et glisser ton téléphone dans les poignées du clip. Le tissu lui donne une meilleure prise en main. Tu as besoin d'un brassard pour tenir ton téléphone pendant que tu cours ou juste que tu te promènes mais que tu souhaites avoir les mains libres. Alors coupe la partie élastique de l'extrémité d'une vieille chaussette, mets-la autour de ton bras et glisse-y ton téléphone et sécurise-le bien. Une bonne vieille astuce, mets ton téléphone dans un verre pour en amplifier le son. La qualité ne sera pas la meilleure, donc ce n'est pas génial pour écouter de la musique ou regarder des vidéos. Mais c'est très utile lorsque tu reçois un message vocal à peine audible. Tu peux aussi prendre un rouleau de papier toilette et faire un trou sur le côté, exactement de la taille de ton smartphone. Ensuite, colle le haut-parleur de ton téléphone à l'intérieur. Le son sera beaucoup plus fort et il aura un effet stéréo. Cool ! Tu peux aussi bricoler une lampe. Place une bouteille d'eau en plastique sur la lampe de poche de ton portable et son faisceau sera beaucoup plus large. Ce sera d'autant plus agréable que le plastique atténue les lumières trop fortes des lampes de poche de la plupart des téléphones. Un must pour les jours de pluie ou si tu aimes laisser ton téléphone sur le lavabo de la salle de bain pendant que tu prends ta douche, étanchéifie ton portable en le mettant dans un petit sachet Ziploc. C'est très pratique pour la plage et les randonnées en plein air. Le sachet empêchera le sable et la saleté d'entrée. Et pendant que tu as des sachets à sandwich sous la main, utilise-en un autre pour transformer ton téléphone en télévision murale. Colle le sachet au mur avec de la pâte à fixe ou du scotch. Tu peux désormais regarder tes vidéos au lit sans avoir à tenir bon ton téléphone ou le faire tenir en équilibre sur le matelas. Passe au niveau supérieur et fabrique un projecteur pour tes soirées cinéma avec tes amis. Tu auras besoin d'une grosse loupe, d'une boîte en carton, de beaucoup de scotch et bien sûr, de ton téléphone. Découpe un trou sur un côté de la boîte, un peu plus petit que ta loupe. Colle la loupe dessus avec du scotch et fais une pochette en scotch pour ton téléphone de l'autre côté de la boîte. Mets ton téléphone dans cette poche et lance une vidéo. La loupe va grossir l'image de ton écran. Ce ne sera pas de la HD, mais l'effet sera plus que correct. Super ! En voici une très utile en voyage. Utilise ton étude smartphone comme un portefeuille secret. De cette façon, tu ne seras jamais à court d'argent liquide, à moins que tu ne perdes ton téléphone. Lorsque ton écran devient gras, à force d'être constamment balayé et tapoté, nettoie-le avec de la mousse à raser. Tu peux également utiliser un coton avec un peu d'eau oxygénée, mais n'en mets pas trop. Pour ce qui est des petites rayures, frotte-les avec un peu de dentifrice. Essuie-les et les rayures seront beaucoup moins visibles. Au fait, si tu as une vieille brosse à dents qui traîne, tu peux l'utiliser pour nettoyer tous les pores de ton téléphone. Ceux-ci ont tendance à accumuler la saleté, la poussière et les peluches qui sont alors difficiles à enlever. Une brosse à dents est conçue pour s'introduire dans ce genre de recoins entre les dents, alors elle fera l'affaire ici aussi. Veille à utiliser une brosse à dents à poil souple. Oublie ces gants prétendument spéciaux qui te permettent d'utiliser ton écran tactile en hiver. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un petit fil de cuivre que tu pourras trouver dans n'importe quel vieux câble de casque audio. Il suffit d'enlever la gaine extérieure en caoutchouc. Passe ce fil de cuivre à travers le textile au bout du doigt du gant et ton écran réagira à son toucher. N'utilise pas ta caméra frontale uniquement pour les selfies. La fonction qui rend ta peau si parfaite fonctionne aussi bien pour d'autres objets que ton visage. Il suffit de retourner le téléphone et de prendre une photo de quelque chose d'autre avec. L'effet soyeux sera toujours là. Et sais-tu que chaque application comporte désormais une couleur principale dans son icône ? C'est la clé pour les organiser. Dispose-les dans l'ordre du rouge au violet comme dans un arc-en-ciel. Cela t'aidera à trouver plus rapidement l'application dont tu as besoin et ton écran d'accueil aura l'air plus joli. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.